Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone du jeu de société. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur, le grand privilège de vous présenter un jeu. Donc celui-là, on ne voit pas grand-chose. Alors, The Hunters AD 2114 Nuclear Story. Ben, en fait, ça c'est le titre. Bref, The Matters Albright. Donc, un petit jeu, un grand jeu qui avait été socio-financé il y a un certain temps et que notre ami et abonné Patrick Aimon nous a gracieusement prêté et que je vais avoir le bonheur de jouer avec et de vous présenter sur la chaîne. Donc, de ce pas, directement dans la zone du jeu de société, je vous présente ce merveilleux jeu Hunters AD 2114. Demain! Alors, voici toutes les composantes qu'on va retrouver dans ce jeu-là. On a bien sûr un livre des règles. Donc ici, voici la version française qui a été éprimée par notre cher ami Patrick Aimon. On va avoir des petits cartons pour nous indiquer toute l'iconographie, les ressources, les cartes d'action, les cartes d'événements, etc. Des guilles de construction. Donc, qu'est-ce que ça représente chacun avec les trois niveaux qu'on peut y retrouver. L'émission qui peut être dans le nighttime, qu'est-ce que ça donne quand on est sous la pluie d'attente, sous un boulard ou un boulard, etc. Et donc, on a également, en fait, avec la version anglaise, deux jolis livres. Donc, le World Book, le livre des règles et le livre des missions. Et là, pour la particularité, pour vous présenter finalement cette merveilleuse partie, je vais tout simplement me fier au livre des règles en français et au livre de missions que je vais faire apparaître à l'instant à votre écran. Donc, ce n'est pas ça ici, mais plutôt ça. Donc, on va pouvoir le dérouler devant vous. Ce n'est pas merveilleux. Donc, voilà. Donc, je vais le faire de cette façon-là. Ça va être sensiblement plus facile pour vous montrer tout ça. Donc, voilà. Alors, je vais retourner au plateau. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur le plateau, le plateau de jeu? Donc, il y a plusieurs choses. Vous allez avoir une carte de la région. Donc, avec tous les endroits qu'on va pouvoir visiter en cours de campagne. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Je pense que cette carte-là, vous n'êtes pas obligé de la mettre sur la table. Moi, je l'ai mise pour un peu avoir un petit goût de où est-ce qu'on est, etc. Où est-ce qu'on se déplace? Essentiellement, vous allez avoir des plateaux de personnages comme ceux-ci avec leur équipement qui va être placé aux endroits correspondants. Donc, les personnages peuvent passer du niveau 1 au niveau 6. Et vous allez avoir chacun des statistiques. Donc, statistiques de... Si je me rappelle bien. Ensuite, d'intellect, de morale. Et bien sûr, le nombre de cybernétiques qu'ils peuvent recevoir en cours de partie. Vous allez avoir également leur équipement de base lorsque vous allez faire la mise en place. Et vous allez avoir la profession, bien sûr, avec le symbole attaché. Et lorsqu'on va faire la mise en place et qu'on choisit nos personnages, donc dans une partie solo, on doit en choisir deux. On doit prendre également les équipements correspondants qui sont là. Soit qui viennent sous forme de tokens. Le nombre de morale en forme de tokens. Tout ce qui s'appelle nourriture va venir aussi en token. En token comme ça. Je vais vous présenter un petit peu plus proche de cette façon-là. On va avoir l'équipement qu'on va choisir, qu'on doit placer dans les espaces correspondants au petit symbole qu'on va retrouver sur la carte, sur l'équipement correspondant. Par exemple, les First Aid Kits. Les kits de premier soin, ils ont comme un petit sac à dos bleu. Donc, ça va dans les espaces correspondants. Chaque personnage n'a pas le même nombre d'espaces pour chacun un type d'équipement. Ce qui donne beaucoup de diversité. Lorsqu'on va commencer, on va commencer au niveau 1. Donc, on place notre niveau de vie à niveau 1. Et le maximum, le marqueur de niveau d'expérience finalement. Donc là, pour placer au niveau 2, qu'est-ce que ça va nous prendre? Ça va nous prendre 20 points tout simplement d'expérience pour pouvoir passer au niveau 2. Alors, ce n'est pas très compliqué comme vous pouvez voir. Alors, on a les espaces ici sur le côté pour les implants. Donc, là, j'ai un personnage que je viens de remarquer qu'on va faire, que j'arrange ça. Donc, qu'on ne voit pas nécessairement les espaces pour les implants, mais chacun a de l'espace pour les implants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste tasser ça. De toute façon, pour les implants. Alors, bon, en tout cas, je vais arranger ça pour ma future partie. Alors, je vais mettre ça là comme ça. Et chacun des personnages a un paquet de cartes correspondant au symbole. On doit prendre les cartes de niveau 1, super important. Et il y en a 25, donc, cartes qui viennent avec, tout simplement. Même chose ici pour le soldat. Donc, le même symbole. Alors, 25 cartes de niveau 1. Et chaque carte, comme vous pouvez voir, a une partie haute, une partie basse. Je vais expliquer ça un petit peu plus tard lorsque je vais expliquer les règles. Alors, on va revenir au main, juste ici. Alors, autre chose qu'on va avoir aussi sur le plateau qu'on va devoir placer. Donc, on va avoir les cartes de rencontres de cité qu'on va devoir mélanger et placer, bien sûr, quelque part sur le plateau. On va avoir aussi les trois niveaux de rencontres sur la route. Donc, les rencontres sur la route, c'est lorsqu'on se déplace. On se déplace une localisation à une autre sur un certain niveau. Donc, on a le niveau 1 ici. Le niveau 2, on le voit avec ce qu'on retrouve sur la carte du site. Je vais y revenir. Puis, on pourrait possiblement avoir un niveau 3. Mais au début de la campagne, ce n'est pas présent. Donc, ces cartes-là, c'est un petit peu comme les cartes Crossroad qu'on va retrouver, par exemple, dans Dead of Winter, par exemple, dans Battlestar Galactica, je crois. Donc, c'est un peu le même principe. On retrouvait ça aussi dans un jeu que j'avais avant, mais qu'on a donné. Qui est, 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 oh mon Dieu. Zona. Donc, le jeu qui se passe à Tchernobyl, là, finalement. Donc, dans Zona aussi, on avait des cartes qui ressemblaient un peu à ça avec des choix à faire, etc. Donc, c'est quand même très, très, très intéressant. Et quand on se déplace d'un site à un autre, ça ici, c'est des localisations en rapport avec un site. Et lorsqu'on passe d'un site à un autre, mais là, c'est une rencontre de ville qu'on doit faire. Donc, ou de site, là, vous voyez là comme vous voulez. Ensuite, complètement ici, on va avoir la base que je vais vous montrer un petit peu plus gros. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Très simple, on a le marqueur de tour. Donc, lorsqu'on a besoin, lorsqu'on fait une rencontre, par exemple. Donc, on va avoir un certain nombre de tours pour faire cette rencontre-là. Donc, on va chercher nos deux tokens de chacun de nos personnages. On les met en place sur le 1 et ils vont être utilisés un petit peu plus tard. On doit choisir aussi une des pièces, donc une des cinq pièces qu'on va avoir déjà développées le niveau 1. Alors, moi, j'ai choisi l'armurerie, je crois. On va aller voir. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Non, ce n'est pas de ce côté-là. C'est-tu l'armurerie? Non, c'est le gunsmith. Donc, en français, le fabricant d'armes que j'ai développé déjà. Et on voit ici qu'il est de niveau 1. Ça va prendre trois ressources. Je ne me rappelle plus combien qu'ils appellent ça, ces ressources-là. Alors, trois ressources de junk. Donc, de pièces diverses. Ça va prendre une ressource de pièces diverses, finalement. Et à ce moment-là, je vais pouvoir retourner ma carte. Et là, à ce moment-là, bien sûr, c'est une action que je vais pouvoir faire. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Mais qui va prendre un certain nombre de tours. Ici, trois tours. En fait, trois jours avant que je puisse aller me chercher une arme de mon chouef de niveau 1 dans le plateau de jeu. Ensuite, on a les nombres de jours. On a exactement 56 jours pour finir la campagne. Donc, sur les cartes de campagne, d'ailleurs, lorsqu'on change de site, etc., On va voir dans le haut de la carte, on va voir à peu près où est-ce qu'on devrait être rendu au maximum pour espérer de réussir la campagne. Donc, sur la carte, des fois, ça va être indiqué. Donc, ça nous donne un air d'aller pour savoir si on va être capable de la réussir ou pas. Donc, on a 56 jours pour réussir et les jours vont changer nécessairement par un moyen particulier. Sauf si, bien sûr, bien, premièrement, je décide de passer certaines journées parce que je suis en train de fabriquer des choses ou bon, peu importe. Mais habituellement, lorsqu'on va changer d'un site à l'autre, automatiquement, d'un niveau de site à l'autre, comme par exemple de New Jensen à El Inferno, là, c'est ça qu'il faut comprendre, ce qui est ici, il y a New Jensen. Je vais tasser ça pour l'instant. Pardon. Donc, quand on passe d'un site à l'autre, essentiellement, ça nous prend une journée. OK, donc, il y a une journée qui passe, mais quand on déplace d'une localisation à une autre, là, il n'y a pas de journée qui passe. Ça se fait dans la même journée. Donc, essentiellement. Donc, la mise en place est relativement simple. C'est vraiment pas compliqué, comme vous pouvez voir. Là, j'ai fait la mise en place de base. Mais lorsque, normalement, ces cartes-là ne sont pas encore placées, normalement, lorsque j'arrive avec le scénario en tant que tel, je dois m'en référer au livre de mission. Et là, j'arrive avec le débuter la campagne et on a des éléments de mise en place, comme vous pouvez voir ici. Donc, des éléments de mise en place en rapport avec les cartes de lieu et de site d'intérêt à placer. Donc, on a des numéros de cartes, tout simplement placés, de 404 à 412. On a la carte d'événement 001 à placer sur le lieu 404. Et bien sûr, le marqueur des chasseurs. Donc, essentiellement, on place les cartes de site qui sont représentées avec un stop et avec un nombre de crâmes. Les niveaux 1 en bas, niveau 2 en haut, niveau 3 dans la ligne supérieure. Et finalement, les localisations qui sont reliées à chacun des sites, tout juste à côté, de cette façon-là. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est quand même très simple. Et là, le scénario nous demande de placer la carte d'événement 001 sur New Jensen et le marqueur pour savoir où sont nos chasseurs. Et on est prêt, tout simplement, à jouer. En ce qui concerne les règles, les règles sont relativement simples également. Donc, on a une forme de jeu, on pourrait dire histoire, et la forme de jeu. Les rencontres vont se produire lorsqu'on plige une carte d'événement, par exemple, qui nous demande de faire cette rencontre-là. Et on doit s'en référer au livre de mission, finalement, qui va nous indiquer exactement quel plateau placer en ce qui concerne, pas la mission, mais le combat. Et ce sont des plateaux qui ressemblent un peu à ça, on peut en avoir plusieurs, avec des zones sur lesquelles nos personnages vont se déplacer et combattre. Parce qu'on s'entend, lorsqu'on a une rencontre au scénario de combat, une phase de combat, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, bien, essentiellement, ça va être ça, des combats. Donc, on s'entend. Mais, mis à part ça, c'est toujours nos personnages qui se déplacent sur des localisations de site à site. Les jours passent, là, il peut y avoir des rencontres particulières, etc. Et on a des choses à remplir. Essentiellement, lorsqu'on est en mode, on pige la rencontre, ça va être une rencontre de site. Donc, essentiellement, qu'on va devoir faire. Et, bien sûr, il va y avoir des éléments de l'histoire au fur et à mesure que le tout va commencer. Je répète, on a 56 jours pour le faire. Donc, à chaque fois que je vais décider. On va aller à la base, déplacer notre petit marqueur, le mettre sur la base. Et essentiellement, nos... On va procéder de la base, soit pour ranger des items ici en bas, soit pour... Parce qu'on peut garder des items si on ne veut pas les garder sur nous. Soit pour construire la pièce correspondante. La pièce-là, également, avant de pouvoir l'utiliser. On peut attendre à ce moment-là. Puis, quand on attend, bien, on fait passer les jours. Puis, on déplace les petits curseurs lorsque c'est de l'autre côté. On s'entend. Et lorsqu'on arrive à certains points de... Donc, quand on arrive au 15e jour et au 28e jour, bien, essentiellement, nous avons des événements à aller piger dans la boîte pour, essentiellement, les faire survenir durant la partie. Bref. Là, il ne faut pas que j'oublie rien. On s'entend. Alors, plusieurs éléments qu'on va retrouver, plusieurs éléments de règle. Donc, lorsqu'on se déplace, c'est comme ça. Autre chose, lorsque vous arrivez sur certains sites, vous allez voir, il y a des cartes avec des éléments qu'on retrouve sur celle-ci. Donc, si je m'en vais voir... Les cartes, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est dessus? Je veux juste retrouver la page. Ça ne sera pas long. J'aurais dû faire ça avant. Alors, une grosse partie. Bon. OK. Parfait. Donc, on va retrouver premièrement, sur ces cartes-là, on va retrouver premièrement le site où on est. Ensuite, tout juste en dessous, il appelle ça le numéro du site d'intérêt. Ensuite, de la localisation, comme le premier, c'est le under the side. Et on a des fois un petit marqueur ici qui peut se retrouver ici sur le côté. Quand il apparaît, c'est un petit marqueur, c'est un étoile. Alors, quand il y a une étoile, ça veut dire que c'est un site avancé. Vous allez savoir ce que ça veut dire, un site avancé. On va probablement le découvrir en cours de partie. Ensuite, vous allez avoir une liste de trucs que vous pouvez acheter à ces endroits-là. Donc, vous avez premièrement la colonne ici. Vous avez la liste des équipements. Ensuite, le coût d'achat d'un schéma. Donc, avant de construire quelque chose dans vos lieux que vous avez de votre base, vous devez avoir acheté le schéma. Donc, il vous coûte un certain nombre. Le coût d'achat du schéma. Oh mon Dieu. Il faut juste que je m'en rappelle. Alors. OK. Certains liens reconnaissent. Bon, on a le coût d'achat d'un schéma. Mais comment acheter un schéma, ça? J'ai. Je ne m'en rappelle pas exactement. Ça ne sera pas long. Fabriquer de l'élite. Mais bon, OK. De nouvelles cartes de schéma peuvent être achetées dans certains lieux ou gagnées en cours de mission. Lorsque vous possédez une carte de schéma, elle est conservée lors de la fabrication de l'équipement correspondant. Donc, les cartes de schéma se retrouvent dans la boîte. Donc, le temps de fabrication d'un équipement dépend de son type. Il est indiqué en haut de la carte de schéma correspondante. Ah, OK. C'est beau. Alors, la carte de schéma, c'est ça ici. Alors, essentiellement, ça, c'est le schéma. Donc, qu'est-ce que ça coûte? Comme ici, ça va coûter une junk. Donc, là, on va le retourner de bord et on va pouvoir le faire. C'est ce que je vous expliquais dans la première partie de ma vidéo. Ensuite, le deuxième, c'est le coût en énergie. Donc, vous avez une ressource qui s'appelle l'énergie. Donc, des cellules d'énergie ou du fuel cells. Donc, vous allez devoir payer. Et la partie rouge, c'est le prix de vente d'un équipement par les personnages. Donc, ce que ça donne en énergie, en cellules d'énergie, lorsque vous vendez cette pièce d'équipement-là, parce que vous pouvez vendre votre équipement également. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut retrouver sur ces cartes-là? Je ne vais rien oublier. Je crois que c'est pas mal ça. Donc, voilà. Donc, on a fait le tour de ça. On n'a rien oublié. Je vous ai expliqué la base. Ça, c'est quand même assez clair. Maintenant, on va aller directement voir les personnages. Donc, en ce qui concerne les personnages, vous allez avoir plusieurs informations. Ces informations-là, je les ai données. Mais qu'est-ce qui est important? C'est les armes. Donc, lorsqu'on utilise une arme pour se défendre, pour attaquer, tout simplement, vous allez avoir plusieurs caractéristiques. On va regarder, par exemple, le pistolet tout juste ici. Alors, le pistolet va avoir le symbole pour des attaques en portée. La machette a le symbole pour les attaques en mêlée ou en corps à corps, si vous préférez. Et là, vous allez avoir, pour chacune d'elles, un petit crâne puis un petit symbole de bisou, finalement. Donc, essentiellement, en haut, vous avez le nombre de dés qu'il doit lancer selon la portée. La portée du poing, c'est la portée en corps à corps. Donc, comme on peut voir, le pistolet, on ne peut pas l'utiliser en corps à corps. Vous allez avoir ensuite le chiffre rouge à portée 1 et à portée 2. Donc, de une case ou de deux cases de portée. Et c'est le nombre de dés rouges qu'on doit lancer. Et qu'est-ce qu'on doit obtenir sur chacun des dés rouges pour avoir un succès ou un hit ou une touche? Bien, c'est ce qui est en bas, tout simplement. Donc, en bas, c'est un modificateur que vous allez avoir. Par exemple, pour le pistolet, donc je ne veux pas me tromper. Je vais retourner dans le livre des règles. Modificateur pour toucher. Bon, ça, c'est bien beau. Donc, c'est une mission. Arme, armure. Bon, je n'aime pas le livre en français. Je vais aller chercher le livre en anglais. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, ah oui, il est bien mieux fait. Bref, ça, c'est bien. Celui en français, il est quand même utilisable. Mais il est craint. Donc, mission setup. Basic action. Ce n'est pas ça que je veux savoir. Alors, 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 alors. Ah, ok. Donc, juste pour vous dire, pour une attaque à portée. Donc, vous allez tirer le nombre de dés. Par exemple, si mon médecin est à une case, il va lancer trois dés rouges. Son adversaire va lancer un certain nombre de dés bleus selon s'il a une armure, une défense. Et donc, chaque petit bouclier va annuler une touche. Mais pour faire des touches, c'est. Donc, ça, c'est beau. Alors. Ah, voilà. Donc, je viens de m'en rappeler. C'est que sur les cartes des personnages. Je vais vous en montrer une, justement. Mettons. Shot. Mettons ici. Donc, mettons, il a utilisé cette action-là de carte pour pouvoir faire son attaque. Il y a un petit chiffre à côté. Ça, c'est le tweet. Donc, normalement, ça, il prend deux et moins sur ses dés rouges pour pouvoir toucher. Alors, c'est tout simple que ça. Et tout juste à côté de l'arme. Bon, à portée 1 ici, on a un modificateur de 0. Donc, ça ne change rien. Ici, on aurait à portée 2 un modificateur de moins 1. Donc, ça serait 1, juste les 1 qui toucheraient. Donc, le symbole d'une balle qui toucherait à ce moment-là. Et on ne lancerait que 2 dés, comme ici. Il toucherait une fois pour faire un point de dégâts à son adversaire, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, essentiellement, c'est ce qu'on va retrouver sur ces cartes-là. En melee, c'est un peu la même chose. Par contre, le niveau de toucher, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que ça prend sur le dé pour toucher? C'est toujours la même chose. Donc, vous allez avoir sur la carte, par exemple, une attaque de mêlée à 2. Donc, c'est à plus 1. Donc, ça viendrait à 3. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Et le nombre de dés en mêlée, c'est toujours écrit un plus, un certain nombre en rouge. C'est qu'on doit l'additionner à sa valeur de force. C'est tout simplement, comme ici, 2 plus 2. Alors, mon soldat, lorsqu'il attaque avec sa machette, il attaque avec 4 dés. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, ce qui est quand même assez simple comme système de combat, on va le dire. Lorsqu'on arrive sur un plateau de combat, donc comme celui-là, nos personnages vont être représentés par des figurines. Même chose pour les ennemis. Les ennemis vont avoir une carte qui va les représenter. Donc, on va aller... Donc, on va avoir... Oups! Je vais juste descendre ça. On va la recentrer peut-être un peu. Donc, on va avoir une carte de l'ennemi qui va dire, bon, c'est quoi les actions qu'il fait selon la situation. Avec les caractéristiques de ses armes. Sa défense. Sa défense qui va toujours être... On va avoir une défense lorsqu'il est emmêlé. Une défense lorsqu'il y a une attaque d'area, finalement, de secteur. Lorsque c'est une attaque d'intelligence. Ça peut arriver. Lorsque c'est une attaque à portée qui provient de devant. Une attaque de portée qui provient des côtés. Ou une attaque de portée qui provient de derrière. Parce que l'orientation des figurines est super importante dans ce jeu-là. Et là, nos personnages vont se déplacer là-dessus. Alors, comment fonctionne une rencontre? Une rencontre de combat? Nos personnages vont se retrouver à quelque part sur le plateau. Même chose pour les ennemis. Et la phase, c'est très simple. On ramène le nombre de cartes qu'on a en main de 5. Qui sont pigées, bien sûr, sur le dessus. Les 5 premières cartes d'un combat sont toujours choisies dans le paquet. Mais dans les rondes subséquentes, bien là, sont prises sur le dessus, sur le paquet qui va avoir été remélangé. On va dire ça comme ça. Chaque personnage va devoir faire 2 actions. Et lorsqu'il va faire 2 actions, c'est toujours de cette façon-ci. Un personnage fait une action, l'autre personnage fait une action. Ensuite, on revient au premier et ensuite au deuxième. Puis si vous êtes plusieurs, bien vous comprenez que c'est tout le monde fait sa première action. Ensuite, tout le monde fait sa deuxième action. Après, c'est la phase des ennemis. On doit suivre ce qu'il y a là dans l'ordre, selon la situation. Et sur les cartes d'ennemis, c'est vrai, on voit ici leur nombre de points de vie pour chacune, pour l'ennemi en tant que tel également. Les ennemis ont également 2 actions. Donc, super simple. Alors, on suit cette chose-là 2 fois. Une fois que c'est fait, bien on regarde si on a gagné. Si ce n'est pas le cas, on monte le nombre de rondes. En fait, chaque personnage qui fait sa deuxième action doit monter son petit jeton d'un rond. Et là, on continue comme ça jusqu'à temps que toutes les rondes soient passées avec le résultat que ça donne au final. Il y a toujours des objectifs dans les rencontres de combat. Donc, ce n'est pas nécessairement tuer tout le monde. Ça peut être prendre un certain secteur, etc. Et là, vous allez avoir des petits symboles aussi qui peuvent se rajouter sur les cartons, dans l'iconographie. Et justement, on les a ici, c'est dans les terrains. Alors, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des barrières, il peut y avoir des points, des vantage points. Donc, des endroits qu'on y est situés beaucoup plus haut. Puis qu'on ne veut plus voir par-dessus les obstacles, justement. On peut avoir du cover, donc qui va nous donner de la défense supplémentaire. Des choses à trouver. Il peut y avoir de la fumée, des explosifs, du combustible, des choses chimiques. Le open ground qui va faire en sorte que vous êtes vraiment à la vue de tout le monde, etc. Donc, des secteurs qui sont quand même importants à prendre en compte lorsqu'on va faire nos combats. Essentiellement, les règles, simplement. OK, c'est sûr et certain que je n'ai pas été dans le détail. Je vais laisser à d'autres faire une vidéo de règles à proprement parler. Mais essentiellement, les règles de ce jeu-là se retrouvent pas mal dans la forme que je viens de vous présenter. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet épisode 0 de Hunters AD 2114. Donc, jeu prêté, je le répète, par Patrick Aymon. Alors, je te remercie beaucoup, Patrick, de l'avoir fait. Je vais, je pense, bien m'amuser avec ce jeu-là. Donc, on va y aller dans le prochain épisode avec le début de la campagne. Je ne vais pas faire la campagne au complet. Ce que moi, je pense faire, ça va être les quelques missions, quelques jours, les quelques premiers jours. Mettons les cinq ou six premiers jours. Et ensuite, bien moi, je vais continuer ma campagne hors champ. Mais juste pour vous présenter le jeu, vous donner un peu l'eau à la bouche, je l'espère. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça serait très apprécié. Allez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez sur notre Facebook. Vous allez venir au courant des dernières nouvelles. Allez sur notre Discord. Vous allez trouver l'adresse de notre Discord. Si vous n'êtes pas déjà dessus. Pas les commentaires, mais dans la description de cette vidéo. Et allez sur le site web de notre commanditaire, la boutique La Pioche à Québec. Donc, au www.com.fr. www.pioche.com Ou encore, allez visiter notre cher ami JP en personne au 106 boulevard René-Léval-Quest à Québec. Et d'ici là, amusez-vous avec vos jeux de société. Et on se retrouve très bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada